France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Au temps où les buissons, les buissons, flambent de fleurs, verneilles, et vous voici désormais instituteur en noir et blanc dans les 400 cours Rachid Santaki. Bonjour. Bonjour Olivia. Après la dictée des cinéphiles, celle des auditeurs de France Culture. Tout de suite prêts à jouer le jeu de la dictée. A nos côtés, deux invités et ES. La réalisatrice Sarah Marx, tout d'abord. Son film « Cas contraires » est sorti au début de l'année avec Chander Fountek et Sandrine Bonner. Il est à voir désormais en VOD sur Canal Play. Bonjour à vous Sarah Marx. Bonjour. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de la dictée. A vos côtés, Géraldine Mosna-Savoie. Elle est chroniqueuse dans les matins de France Culture. Son carnet de philo est à retrouver sur franceculture.fr. Et on va édicter les règles. Bonjour Géraldine. Bonjour. Attention, les règles changent. Entre les matins et le samedi 17h, il va falloir se concentrer autrement. Rachid Santaki, maître Santaki, comment ça va se passer ? Le déroulement de la dictée va être le suivant. Je vais effectuer une première lecture pour que vous puissiez vous familiariser avec le texte, ainsi que les auditrices et les auditeurs. Ensuite, nous passerons aux choses sérieuses avec la lecture qui sera le temps d'écriture pour vous. Et ensuite, Olivia nous fera une troisième lecture avec quelques réponses, en donnant les explications peut-être des passages, peut-être des mots difficiles. Est-ce que vos lunettes ne se sont pas encore agrandies depuis la dernière fois ? Ce ne sont pas les mêmes lunettes. Ce n'est pas les mêmes. Ce sont plus grandes. C'est bien ça. Voilà. La dictée, Géraldine, c'est un exercice avec lequel vous vous sentez plutôt à l'aise ? Je me sentais à l'aise avec la dictée il y a plus de 20 ans. Donc, je ne peux pas dire encore si je me sens vraiment à l'aise, mais ce n'était pas du tout un moment de torture pour moi. La dernière que j'ai faite, c'était en CM2, donc en 1996. Et franchement, j'adorais cet exercice. Et Sarah, vous avez l'air d'appréhender d'être face à une philosophe ou apprentie philosophe face à vous pour cette dictée. On peut bien philosopher et mal écrire ? Géraldine ? Alors, je ne dirais pas ça non plus, mais disons que l'orthographe n'est pas un frein à bien philosopher, mais je ne suis pas sûre qu'on philosophe mieux si on écrit mal. On va dire des choses comme ça. Et est-ce que si on met beaucoup d'images sur les mots, a priori, on les appréhende mieux et on les écrit mieux, d'après vous, Sarah Marx ? Je pense qu'on les appréhende mieux, mais moi, la dictée, c'est un traumatisme d'enfance. Donc, je me suis refamiliarisée avec la dictée, puisque j'ai un petit garçon qui est en CE1. Donc, pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de dictées et je l'embête beaucoup avec l'orthographe. Donc, je suis un peu stressée et mise à l'épreuve avec cet exercice. Et en même temps, je suis auteur aussi, donc j'écris beaucoup. Mais c'est vrai que j'écris beaucoup sur mon ordinateur. C'est-à-dire avec un correcteur. Exactement. Même chose. Et vous allez voir la première difficulté. Les auditeurs de France Culture en savent déjà quelque chose. Ceux qui nous suivent depuis le début, la première difficulté de cette dictée, justement, c'est la douleur au poignet qu'il faut réussir à maîtriser. Rachid Santaki, vous avez choisi quoi comme texte aujourd'hui ? Quel auteur ? Quel livre ? Quel extrait ? Une femme, pour changer. Donc, Georges Sand et un extrait de La Marre au Diable. En fait, c'est le début de cet ouvrage. Je crois que c'était son plus grand succès. Et du coup, elle décrit une peinture. Donc, voilà. Une écriture très imagée, une écriture très endiablée. Georges Sand aujourd'hui. Grande respiration, première lecture. C'est parti. Donc là, on peut écrire ? Non, là, vous écoutez. Ah, pardon. On va faire le re-rappel des règles parce que Géraldine n'a pas du tout à l'écouter. Alors, une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille. Je ne suis pas du tout. Une seconde pour noter. Et une troisième rapide ensemble pour corriger. OK. Voilà. Et la dictée s'arrêtera un peu avant pour les écoliers. Je préciserai le temps de la fin de la dictée. C'est parti donc pour la première lecture. Extrait de la mare au diable. Georges Sand. Le soleil se couche derrière la colline. Point. C'est la fin d'une rude journée de travail. Point. Le paysan est vieux. Virgule. Trapu. Virgule. Couvert de haillons. Point. L'attelage de quatre chevaux qu'il pousse en avant est maigre. Virgule. Exténué. Point. Virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Le socle s'enfonce dans un fond raboteux et rebelle. Point. Un seul être est allègre et un gambe dans cette scène de sueur et usège. Point. C'est un personnage fantastique. Virgule. Un squelette armé d'un fouet. Virgule. Qui court dans le sillon à côté des chevaux effrayés et les frappent. Virgule. Servant ainsi de valet de charrue au vieux laboureur. Point. C'est la mort. Ce spectre Colben a introduit allégoriquement dans la succession de sujets philosophiques et religieux. Virgule. A la fois lugubre et bouffon. Virgule. Intitulé. Les simulacres de la mort. Point final. Très bonne dictée à toutes et à tous. Il y a des mots qu'on ne connaît pas. C'est le but de l'exercice. Ils l'aiment. Voilà. Nous sommes là évidemment pour nous amuser et je le précise pour nos jeunes participants. Très belle et bonne dictée à toutes et à tous. Voilà. Il avait promis, Rachid Santaki, une dictée plus facile cette semaine. Je ne sais pas si le niveau a vraiment baissé d'un cran. Mais on va tous, non, je ne me trouve pas du tout. On va voir au résultat. On va tous, j'espère vous aussi de l'autre côté du poste, maintenant se concentrer et s'appliquer et s'amuser. Rachid Santaki. Le soleil, le soleil se couche, le soleil se couche derrière la colline. Point. Le soleil se couche derrière la colline. Point. C'est la fin, c'est la fin d'une rude, c'est la fin d'une rude journée de travail. Point. C'est la fin d'une rude journée de travail. Point. Le paysan, le paysan et vieux, virgule, le paysan et vieux, virgule, trapu, virgule, couvert de haillons. Point. Je répète, c'est la fin d'une rude journée de travail. Point. Le paysan et vieux, virgule, trapu, virgule, couvert de haillons. Point. L'attelage de quatre chevaux. L'attelage de quatre chevaux. L'attelage de quatre chevaux. Qu'il pousse en avant. L'attelage de quatre chevaux. Qu'il pousse en avant. Je serais même pour dire l'attelage de quatre chevaux. L'attelage de quatre chevaux. Qu'il pousse en avant. Et maigre, virgule. Et maigre, virgule. Et maigre, virgule. Exténué. Point, virgule. Je répète cette phrase pour nos écoliers. L'attelage de quatre chevaux. Qu'il pousse en avant. Et maigre, virgule. Exténué, point, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. La chance. Vous n'êtes pas écolier ni écolier. En effet. Exactement. Est-ce que tout va bien jusqu'ici ? On continue ? Le soc. Le soc. S'enfonce dans un fond. Le soc. S'enfonce dans un fond raboteux et rebelle. Point. Un seul être. Un seul être. Est allègre. Un seul être. Est allègre. Et un gambe. Et un gambe. Oui, Géraldine. Un seul être. J'arrive même pas à savoir si c'est un adjectif, un nom, un verbe. On vous donnera la réponse à la fin de la dictée. Un seul être. Est allègre. Et un gambe. Dans cette scène. Dans cette scène. De sueur. Et usais-je. Point. Et usais-je. Point. De sueur. Et usais-je. Point. C'est un personnage fantastique. Virgule. C'est un personnage fantastique. Virgule. Un squelette armé d'un fouet. Virgule. Un squelette armé d'un fouet virgule. qui court dans le sillon. Qui court dans le sillon. Qui court dans le sillon. dans le sillon à côté des chevaux effrayés. À côté des chevaux effrayés. Et les frappes virgule. Effrayés et les frappes virgule. Voilà. Et les frappes. Je répète. Le sillon à côté des chevaux effrayés. Et les frappes virgule. Servant ainsi. Servant ainsi. De valet. Servant ainsi de valet. De charrue. Servant ainsi de valet. De charrue. Au vieux laboureur. Point. Au vieux laboureur. Point. C'est la mort. Virgule. C'est la mort. Virgule. Ce spectre. Colben. Donc je vais vous appeler le nom de ce peintre. H. O. L. B. E. I. N. Ce spectre. Colben. Donc. H. O. L. B. I. N. A introduit. Ce spectre Colben a introduit. Allégoriquement. A introduit allégoriquement. Dans la succession. Dans la succession. De sujets philosophiques. De sujets philosophiques. Et religieux. Virgule. Et religieux. Virgule. Donc je répète. Dans la succession. De sujets philosophiques. Et religieux. Virgule. A la fois lugubres. A la fois lugubres. Zé bouffons. Virgule. A la fois lugubres. Zé bouffons. Virgule. Intitulé. Les simulacres. De la mort. De la mort. De la mort. Je vais vous appeler simulacres. Car c'est le nom de sa peinture. S. I. M. U. L. A. C. H. R. S. De la mort. Point. A la fois lugubres. Zé bouffons. Virgule. Intitulé. Les simulacres. Donc. De la mort. Point. Finale. Est-ce que ça va ? Vous voulez que je répète peut-être la dernière phrase. Olivia. Alors moi j'observe. Je suis assez peu active. D'accord. Donc. Je ne saurais quoi vous dire. Géraldine. Géraldine. Une répétition de cette phrase. Très préoccupée. Non. Elle est en train de descendre à chaque fois de 5 centimètres. Non ça va. C'est juste. J'ai compris la phrase. Mais j'ai essayé de savoir intituler. Se rapporte-t-il à sujet. Donc pas à la mort. Je prends donc à sujet. Donc je mets un S. Voilà ce que j'ai essayé. C'est une très bonne question. Sarah Savage. Il y aurait peut-être la dernière phrase. J'ai l'orthographe de Simulacre. C'est le titre en fait normalement. Non mais il y a un H du coup. Là du coup. C'est pour ça que vous l'avez appelé. Intitulé Simulacre de la mort. Point finale. C'est vrai que le intitulé, c'est pas très intuitif. Non c'est un peu compliqué. Savoir avec quoi l'accorder. Exactement. Je peux déjà vous dire que vous n'avez pas fait le bon choix Géraldine Mosna Savoie. Mais quant à vous expliquer pourquoi, c'est la mort. Ce spectre Colbein a introduit allégoriquement dans la succession de sujets philosophiques et religieux. Pour moi comme il y a une succession de sujets, ils sont au pluriel. A la fois lugubre et bouffon. Virgule, intitulé. Qu'est-ce qui est intitulé ? Au masculin singulier, s'il n'y en a pas de masculin singulier. C'est la mort. Intitulé et E. Bah oui, ce sera un féminin. Ah ! J'avais oublié qu'on ne disait pas intitulé. On fait une relecture. Je laisse ma faute. C'est à votre conscience qu'il faut poser la question. Est-ce que je laisse ma faute ? Troisième lecture. Sarah Marques, est-ce que c'est bon pour vous ? Vous avez eu le temps de faire une rapide relecture. On va reprendre tout du début ensemble. Rachid Santaki. C'est donc la mare au diable. Extrait de Georges Sand. Le soleil se couche derrière la colline. Pas de difficulté là, si ce n'est deux ailes à colline. Point, a priori. Pas de difficulté. Vous m'arrêtez si jamais. C'est la fin d'une rude journée. Et e, de travail. Point. Le paysan est vieux. Vieux. V-I-E-U-X. Virgule. Trappu. Trappu. Vous l'avez écrit comment, Sarah Marx ? T-R-A-P-U. Géraldine ? Pareil. Pareil. C'est tout juste. Très bien. Couvert de haillon. Ouais. Géraldine ? H-A-I-2-L-O-N-E-O-N-S. Parfait. Pareil. C'est clair. L'attelage de 4 chevaux. Donc jamais de S à 4. Qu'il pousse en avant et maigre, exténué. Alors qu'il pousse P-O-U-2-S-E en avant et maigre, exténué. E-X-T-E-N-U-E. Point virgule. Vous nous arrêtez s'il y a des difficultés à vos yeux. Le soc. Alors peut-être sur cette phrase, Rachid Santaki s'arrêtait un peu sur les mots compliqués. Le soc, déjà, s'enfonce dans un fond. Fond toujours avec un S. F-O-N-D-S. Raboteute. Et rebelle. Alors on laisse comme ça, du coup, on corrige. Je vais réagir sur le fond, sur le sens de ce fond. Donc fond, du coup, non masculin, bien, domaine ou seul à bâtir, à ne pas confondre avec fond, la partie la plus basse de quelque chose. Voilà, petite nuance. On corrige, du coup, on entoure notre faute. En rouge. En rouge, Olivia, vous êtes sévère aujourd'hui. C'est la journée du rouge. Soc, C-O-C, pardon. Le soc, S-O-C, s'enfonce dans un fond raboteux et rebelle. Rebelle, comme l'héroïne de dessin animé. E, deux ailes, E. Trois fautes, moi, dans cette phrase. C'était peut-être la plus périlleuse. Sur soc. Soc, voilà, non. Ingambé, usage. Ça arrive, c'est la suite. Soc, pourquoi ça s'écrit comme ça ? Donc, S-O-C, c'est un nom masculin, c'est la lame de la charrue qui tranche horizontalement la terre. D'accord, rien à voir avec le socle, en fait. Ce n'était pas d'étymologie du socle. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais là, ce n'est pas ça. Un seul être est ou est allègre. Alors, allègre, A, deux ailes. E, accent grave. E, accent grave, G, R, E. Alors moi, je peux dire quand même l'hésitation que j'ai eue parce que je me suis dit, c'est un tableau. On est avec des paysans, on a la campagne. Je me suis dit, il y a un piège. Être, c'est peut-être l'arbre. Oui, c'est peut-être dans ma lecture, je me suis posé la question. Non, non, donc au début, j'ai mis un hache en me disant, il y a un piège. Je sens qu'il y a un piège. Je me suis rattrapée après. Vous n'avez pas de piège ? Non, je me suis rattrapée. Parce que vous ne l'imaginiez pas, allègre et un gambe. Surtout un gambe, ce mot que je ne connais. Mais qui, à votre avis, viendrait d'où ? Un gambe, Sarah Marx, Géraldine Mosna-Savoie. Bonne question, parce que moi aussi, je n'avais jamais entendu ce mot. On pense à gambader. C'est ce que je... Non, je l'écris un peu de manière avec mon cerveau reptilien. Oui, moi, je n'arrive pas du tout à avoir de... Non, je n'ai vu aucun mot auquel me rattachait avec celui-ci. Rachid Santaki. Donc, un gambe, I-N-G-A-M-B-E. Je l'ai quand même bien décrit. Moi aussi. Ce n'était pas un mot si difficile. Mais qu'est-ce ? Voilà, qui a un usage normal de ses jambes. Exactement. C'est un adjectif. Et usage, mais là, c'est du vieux français. Donc, on a tout à fait le droit de ne pas savoir. Voilà. Et usage ? J'ai cherché l'étymologie de ce mot. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai fouillé. Je vais faire appel à Jean Pruveau, lexicologue, qui pourra m'expliquer l'histoire de ce mot. Faites appel simplement aux auditeurs de France Culture et vous aurez des réponses. Vous pouvez nous écrire à partir du site d'En français dans le texte ou de la dictée de Rachid Santaki sur franceculture.fr. On aura, à mon avis, dans la minute, la réponse à cette question, c'est-à-dire l'origine ou l'étymologie du mot usage qui signifierait usage trop usé en vieux français. Et qui s'écrit comment ? U-S-A-I-G-E. Ah, faute. Et comment vous l'aviez écrit ? U-S-E, accent grave. Moi aussi. Moi, J-E, parce que j'ai même fait une sorte de usage. Puis, je me disais... C'est un personnage fantastique, virgule, un squelette, donc S-Q-U-E-L, un seul, E, deux T, E, tout va bien ? Tout va bien. Pas de faute. Armé, E, d'un fouet, E-T, qui court dans le sillon. Sillon. S-I-2-L-O-N. Parfait. À côté des chevaux effrayés. Donc, chevaux A-U-X, effrayés. Sarah Marx. E, deux F, R-A-Y, E, accent aigu, S. Super. Parfait. Et les frappes, F-R-A-2-P-E, servant ainsi de valets, de charrues. Alors, la charrue, c'est comme le festival Les Vieilles Charrues, à qui on rend hommage cette année, où les festivals ont été annulés. Charrues, c'est H-A-2-R-U-E, aux Vieux Laboureurs. Pas de difficulté sur cette phrase pour vous ? Non. C'est la mort, ce spectre, Colbein a introduit allégoriquement, bon, une allégorie. Deux L. Parfait. Un M, E-M-T. Dans la succession de ces deux S, de sujets philosophiques et religieux. Donc là, vous aviez raison, Géraldine Mostin-Savoie, les sujets pluriels, philosophiques, ça s'accorde. Donc S à sujet, S à philosophique et X à religieux. À la fois lugubres, S et bouffons. C'est aussi les sujets. Oui. Exactement. Intitulés, et eux, les simulacres de la mort. Ah, faute. J'ai mis un S. Moi aussi, j'avais mis un S. voilà pour l'essentiel de cette lecture, relecture. Je vous rappelle quand même que l'intégralité du texte est à retrouver à la page de l'émission sur franceculture.fr, en français, dans le texte. Il y avait des questions sur le sens, sur le contexte peut-être aussi de ce passage que vous avez extrait de « La mare au diable » de Georges Sand, de Rachid Santacchi. C'est vraiment le début de l'ouvrage. Quand je cherche mes textes, j'essaye de trouver des passages avec trois, quatre mots inusités. Et donc, dès le début, vous avez un quatrain et ce passage avec ces quelques petits pièges. Mais ça a été, finalement, que vous appréhendiez la dictée, Géraldine, Sarah. Vous êtes à combien de fautes, en fait, l'une et l'autre ? Moi, j'en ai trois. Moi, j'en ai quatre. En fait, j'ai eu peur quand il y a eu l'enchaînement à la première lecture de « Ingambe, Usège, Colbain » aussi. Parce que, du coup, je ne comprenais pas « Colbain », c'était un mot en un ou pas. Donc, je me disais c'est quoi ces termes qui s'enchaînent. Et après, dès le début, ça a été. Mais j'ai des haillons, je me suis dit « Ouh là, j'ai oublié des choses. » Mais après, bon. Ça va à peu près. C'est plutôt de se remettre dans le contexte du texte, justement, de se dire « Ça s'accorde avec quoi, déjà ? » Comme, en fait, on n'écrit pas nous-mêmes la phrase. On se dit « Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de l'auteur à ce moment-là ? » De se mettre à sa place. Et de penser au sens de ce qu'on est en train d'écrire. Parce qu'en fait, on est tout à fait capable de faire une dictée entière et de se dire « Mais au fond, qu'est-ce que ça racontait ? » Exactement. En fait, moi, c'est exactement... Je me suis retrouvée dans cette situation-là à réfléchir finalement au sens. D'autant que ça fait sens. Parce que souvent, même quand on est jeune, on lit sans comprendre le sens de ce qu'on lit. C'est vrai que je dis toujours ça à mon fils. C'est bien de lire, mais il faut comprendre ce qu'on lit. Et là, il s'agissait de comprendre ce qu'on écrit. Donc du coup, effectivement, moi, j'ai de la même manière essayé de me mettre dans la peau de l'auteur et j'ai eu des doutes à certains endroits. Mais bizarrement, je me suis rendu compte que j'ai eu des doutes sur des mots assez simples que j'utilise assez régulièrement et où j'avais peur de faire des fautes. Donc du coup, je me disais, il ne faut pas que je fasse une erreur là. Et où finalement, on est en perte de confiance à certains endroits parce qu'on se juge aussi. Et la dictée ramène aussi finalement à ça. Je suis assez fière de compter quatre fautes. La dictée, finalement, souvent, ce que je remarque, c'est quand on a un doute. La dictée, dès qu'on commence à avoir des doutes, tout s'effondre en fait. Tout s'effondre et parfois, on peut avoir des doutes sur des mots qu'on utilise souvent. Exactement. Est-ce que vous êtes sensible l'une et l'autre ? Vous, Géraldine Mosta-Savoie, je rappelle que vous êtes chroniqueuse à France Culture dans les matins avec vos carnets de la philo. Vous, Sarah Marx, réalisatrice à l'orthographe, quand vous recevez un message, quand vous recevez une lettre, quand vous recevez un texte. Est-ce que vous êtes sensible à ça ? Il y a des fautes plus graves que d'autres. Par exemple, une personne qui dit, par exemple, j'ai chanté ER. Ça, j'ai du mal à le supporter. Enfin, c'est un mot un peu fort, mais je me dis quand même là, d'accord, ça va loin. Mais je suis moins sensible en fait à l'orthographe, je pense, au fur et à mesure des années, qu'à des tournures. Par exemple, il y a vraiment des tournures qui m'insupportent au jour d'aujourd'hui. Ça, par exemple, je peux être beaucoup plus intransigeante avec des formules qu'avec des fautes où on peut se dire, maintenant, on écrit tous très rapidement, le correcteur automatique n'a pas marché. J'ai l'impression d'être plus indulgente avec ça qu'avec des tournures insupportables. Belle journée, par exemple, aussi. Voilà. Vous avez le sentiment que vous avez appris en lisant ou que vous avez plus appris sur les bancs de l'école ? Je pense que j'ai appris en lisant, en écrivant aussi. Parce que c'est un exercice que je fais depuis de longues années. C'est une gymnastique, en fait. C'est une vraie gymnastique, exactement. Et pour rebondir sur l'exercice du texto, finalement, qui est devenu notre moyen. C'est finalement là où on écrit le plus. Moi, j'ai tendance, justement, les correcteurs d'orthographe font faire pas mal de fautes aussi. C'est assez cocasse, d'ailleurs, par moments. Et des fois, des fautes assez grotesques. Et j'ai tendance, moi, à renvoyer. Je me sens jugée, moi. Et donc, je pense que je juge, du coup, aussi. Donc, si je fais une erreur grossière parce que le correcteur d'orthographe ne saisit pas le sens de ma phrase, j'ai tendance à renvoyer le message une fois, deux fois, trois fois. Et pareil dans des mails. Je fais hyper attention quand j'envoie un mail à ce qu'il n'y ait pas de faute. Et s'il y a une faute, ça me trouble et je me dis que je vais être jugée en face et que la personne va se dire que je ne sais pas écrire. Alors que je m'explique quand même assez naturellement que ça ne traduit. Il y a des gens qui sont, par exemple, très dyslexiques. Il y a des gens qui, comment dirais-je, sont des cerveaux éclairés et qui font des fautes et ça les poursuit longtemps. Et ça ne veut pas dire qu'ils pensent moins bien que les autres. Et qui développent, au contraire, beaucoup de complexes par rapport à ça, par rapport à cette écriture. Et c'est ce que les correcteurs d'orthographe ont probablement aussi apporté. Un peu plus de légèreté dans l'expression. Vous évoquez la perte de confiance. Ça remarque ça à l'instant. C'est aussi là-dessus que vous travaillez, vous, en ce moment, dans ces ateliers que vous menez en prison, à la prison de Fresnes, en région parisienne. Alors là, ce sera de la musique avec des hommes détenus, mais sur l'écriture aussi. Exactement. Moi, je fais un documentaire sur ces ateliers qui sont menés par Moulou de Mansoury. Et qui, en fait, c'est des ateliers qui commencent d'abord par des ateliers d'écriture, en fait, pendant deux mois. C'est-à-dire reprendre confiance avec les mots. Donc, il y a deux mois de travail d'écriture. C'est pour l'enregistrement d'un album, en fait, qui va être enregistré directement à la prison de Fresnes. C'est sur huit mois. Et effectivement, la première chose, ça a été les cahiers, le stylo. et écrire, finalement, c'est sur un atelier de rap. Et l'écriture prend tout de suite son sens. Et c'est vrai qu'assez vite, ça a ramené ces jeunes hommes qui sont au départ dans une position d'échec au moment des ateliers vu qu'ils sont incarcérés. Tout de suite, dès le premier atelier, il y a eu cette envie exprimée de vouloir retourner à la bibliothèque, de reprendre des livres. Et c'est vrai que ça commence par là, vraiment. Et le fait d'un coup d'écrire une phrase, deux phrases, trois phrases, faire des alexandrins, de faire rimer les mots. Moi, je suis sensible à ça. Et tous ces hommes, finalement, on retourne tous, finalement, à l'enfance quand on reprend un stylo et une feuille. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, d'assez fort. Et c'est assez fort et ça redonne confiance. C'est aussi pour ça que vous l'avez inventé, ce concept de la grande dictée. Vous aussi, Rachid Santaki, avec cette envie de donner une deuxième chance, que chacun se donne une deuxième chance par rapport à des blocages qu'ils ont pu, ou qu'ils ont, qu'ils ou elles ont pu avoir précédemment. Du coup, l'exercice vraiment de la dictée, quand j'ai écouté Sarah, justement, je pense que l'écriture, c'est l'un des meilleurs moyens, déjà, pour se construire, effectivement, pour les personnes en difficulté ou complètement opposées à l'écriture, il y a quelque chose de viscéral et même de l'enfance, en fait, finalement. Donc, je pense que le stylo, c'est un moyen de se reconstruire. Effectivement, la dictée, c'est de s'amuser. D'ailleurs, je pense que vous avez peut-être passé un bon moment et on ne se rend pas compte qu'autour de ce genre d'exercice, on peut créer une discussion et échanger sur beaucoup de choses autour de l'écriture. Donc, oui, l'exercice de la dictée, pour les auditrices et auditeurs, musées sans complexe. Mais en même temps, c'est un moyen de faire un point, en fait, avec notre niveau d'orthographe et de s'améliorer. Passé l'exercice de la dictée, on peut maintenant se replonger en toute tranquillité dans la maraudiable de Georges Sand. Merci d'avoir choisi ce texte pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Rachid Santaki. Merci mille fois, Géraldine Mosna Savoie, d'avoir prolongé votre journée, d'être venue autour de cette table pour prendre note et jouer le jeu de cette dictée. On vous retrouve dans les matins de France Culture, les matins de Guillaume Erner, dans la dernière demi-heure pour vos carnets de philo. Merci beaucoup à vous, Sarah Marx. Qu'à contraire, votre film, sorti au début de l'année, est à voir ou à revoir en VOD sur Canal Play. Merci. Merci. France Culture, tout de suite, c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous avec le physicien Étienne Klein. C'est son anagramme. Sous-titrage Société Radio-Canada